Le SUV Familias Skoda Karo Crénové a été lancé sur le marché marocain, avec des prix à partir de 300 000 dirhams marocains. Les améliorations s'étendent aux ajustements de conception, aux mises à niveau d'équipement, à une meilleure technologie d'assistance à la conduite et à une gamme de moteurs révisés qui contribuent tous à aligner les spécifications de la voiture sur le SUV Kodiaq, récemment mis à jour. Skoda a séparé la gamme Karo Crévisée en seulement trois modèles, appelés Ambition Drive, Style et Sportline. Le modèle de base est livré de série avec des jantes en alliage de 17 pouces, des phares à LED, des clignotants arrière défilants et des capteurs de stationnement arrière. La cabine dispose également d'un système d'infodivertissement de 8 pouces avec Apple CarPlay, sans filet en droit d'auto. Le Karo X-style de milieu de gamme de Skoda est au prix de 320 000 dirhams marocains. Les améliorations par rapport au modèle d'entrée de gamme comprennent des jantes en alliage de 18 pouces, des rails de toit chromé, un bec et deux ayons plus grands, une caméra de recul et des capteurs de stationnement avant et arrière. Les acheteurs obtiennent également le pack hiver de Skoda dans le cadre de la garniture, qui ajoute des sièges avant-chauffants, un volant chauffant et des jets de lave-glace chauffants. Le produit phare Skoda Karo X-Sportline reçoit encore plus d'équipements de série, tels que des phares Matrix LED, une peinture métallisée et un éon à ouverture électrique avec un capteur de coude-pied sous le pare-choc arrière. D'autres améliorations incluent, un toit ouvrant panoramique et un éclairage intérieur à LED. Les prix commencent à partir de 390 000 dirhams marocains. Le Skoda Karo X-Renové contribuera à maintenir la compétitivité du SUV populaire de la marque dans une catégorie remplie de rivaux tels que le Y1 et des Tucson, le nouveau Nissan Qashqai, le Peugeot 3008 et bientôt, un tout nouveau Kia Sportage. Nouveau Skoda Karo X-Renové 2022, mise à jour du lifting. Les modifications de style incluent une nouvelle calandre hexagonale, des phares légèrement plus minces, des feux arrière remodelés et de nouvelles garnitures en plastique aérodynamique pour les jantes en alliage, qui, selon Skoda, aident à réduire la traînée et à améliorer l'efficacité. Suivant le même dossier, le pare-choc avant a été remodelé pour aider le Karo X-Renové à couper l'air plus proprement et il est rejoint par un tablier mis à jour et un nouveau bec à l'arrière. Skoda affirme que tous ces changements mineurs ont réduit le coefficient de traînée du Karo X-Renové de 9% par rapport au modèle précédent. A l'intérieur, les acheteurs pourront spécifier le nouveau pack Eco de Skoda, qui comprend un rembourrage fabriqué à partir de matériaux recyclés. Le système d'éclairage ambiant à l'aide est également nouveau et livré avec des bandes lumineuses sur les cartes de porte et le tableau de bord. Ce ne sont pas toutes des lumières vives et des références écologiques, cependant Skoda dit qu'il a également pris en compte le confort des passagers. Selon les spécifications, le Karo X est disponible avec de nouveaux sièges dotés d'un support lombaire, électrique et d'une fonction de mémoire, qui, selon la firme, offre plus de soutien. Une banquette arrière rabattable 40 sur 20 40 varioflex sera également disponible en option. L'aspect pratique est inchangé par rapport à son prédécesseur, le nouveau Karoq offrant 521 litres d'espace de coffre de série, bien que ce chiffre passe à 588 litres lorsqu'il est proposé avec le siège arrière, varioflex. Pillez la banquette arrière à plat et vous disposez de 1605 litres, mais le siège peut également être complètement retiré pour augmenter la capacité de charge du Karoq à 1810 litres. Skoda a également amélioré la technologie Karoq. Désormais, vous avez le choix entre deux écrans d'instruments numériques une unité de 8 pouces sur le modèle de base et une unité plus grande de 10,25 pouces qui est livré en standard sur les spécifications plus élevées, ou est disponible plus bas dans l'ordre hiérarchique. Le système d'infodivertissement standard de 8 pouces peut être remplacé par un système de 9,2 pouces, mais les deux écrans sont livrés en standard avec des mises à jour de cartes en direct. Skoda propose également un boîtier de recharge sans fil pour smartphone en option, monté dans la console centrale. L'ergonomie est assez intuitive avec des commandes lisibles, accessibles et pas trop nombreuses. Le volant est assez pratique avec des commandes faciles à apprivoiser. Il sera donc assez rapide de se familiariser avec cet environnement pour profiter au mieux de toutes les fonctionnalités. On peut toutefois regretter que l'écran tactile soit toujours placé un peu bas, car cela impose de tourner la tête pour lire des indications. Pour éviter cela, la solution peut passer par le digital cockpit de 10,25 pouces, de série sur sportline et style, qui permet d'afficher devant le conducteur les informations de navigation ou du système multimédia. De son côté, le GPS souffre toujours des mêmes défauts rencontrés sur les autres modèles du groupe Volkswagen comme le « Ressenteroc », à savoir un manque de précision et des informations vocales parfois farfelues. Il y a même un peu plus d'équipement de sécurité proposé. Désormais, le carreau qu'est proposé avec jusqu'à neuf airbags et le freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et avertissement de collision et de série. Les acheteurs ont également le choix entre deux forfaits Travel Assist différents, tous deux dotés d'un régulateur de vitesse prédictif. Le pack inférieur est livré avec la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistance de voie adaptative et l'assistance aux embouteillages. L'ensemble de spécifications supérieures offre une assistance au stationnement et une assistance latérale avec alerte de trafic arrière en plus de cela. Nouveau Skoda Karoq 2022, moteur et, transmission. Les acheteurs britanniques de Karoq ont le choix entre quatre moteurs de essence et de diesel qui offrent tous une plus grande efficacité et des émissions de CO2 inférieures à celles du modèle précédent. La gamme s'ouvre sur une seule moteur diesel 2,0 litres qui développe 150 chevaux et 320 nîmes de couple. Il transmet la motricité aux roues avant via une boîte manuelle A6 Rapport. Il dispose d'un système de désactivation des cylindres qui peut arrêter deux des cylindres du moteur sous des charges légères pour améliorer l'efficacité. Les acheteurs reçoivent de série une boîte de vitesse manuelle A6 Rapport. Bien qu'une boîte automatique à double embrayage A7 Rapport soit disponible en option. Ce dernier moteur peut également être spécifié avec quatre roues motrices si vous optez pour la boîte de vitesse automatique A7 Rapport. Skoda n'a pas encore confirmé de chiffre d'économie ou d'émissions pour la gamme de moteurs du Karoq. Cependant, en ce qui concerne les diesels, la société affirme avoir introduit des moteurs plus légers, un meilleur acheminement des gaz d'échappement et d'autres améliorations du convertisseur catalytique et des systèmes de traitement des gaz d'échappement pour aider à réduire les émissions. Sécurité de Skoda Karoq 2022 Classement 5 étoiles Euronca App Freinage d'urgence autonome de série Le montage isofix du siège passagère avant est en option. Le Skoda Karoq a obtenu une note complète de 5 étoiles lors des tests de collision lors de son évaluation par Euronca App à la fin de 2021. Cela fait un, certains temps maintenant, et le régime Euronca App est devenu plus strict, mais Skoda a également augmenté la quantité de kits de sécurité disponibles dans le cadre du lifting Karoq 2022. Cela devrait prouver une voiture très sûre. Les améliorations ici incluent l'option de deux airbags latéraux arrière supplémentaires dans le cadre de l'option Cray Protect Assist portant le nombre total pouvant être, installé à neuf et une nouvelle suite de systèmes de sécurité active avancés appelés Travel Assist. Ainsi, en plus du freinage d'urgence autonome et de toute la sécurité active que vous attendez habituellement, le Karoq peut être équipé du régulateur de vitesse prédictif, qui utilise les données du système de navigation ainsi que de la caméra embarquée de la voiture, et de l'assistant de voie adaptatif, qui réagit aux travaux routiers ainsi qu'au marquage routier régulier, parmi de nombreuses autres caractéristiques. Il existe également deux fixations ISOFIX standard sur les sièges arrière extérieurs, plus une en option sur le siège passagère AV. Le R. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501